Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 20 mai. Nancy Gagnon, présidente du Festival du Trac, nous parle de la 26e édition de cet événement. Myriane Plourde, animatrice à la Maison des Jeunes de Maria, accompagnée de quelques participants, nous parle à propos des Maisons des Jeunes. Myriam Leblanc, coordonnatrice, nous informe sur le réseau de protection animale de la Baie des Chaleurs. Pascal Bergeron, porte-parole d'Environnement Vert Plus, nous parle des 10 jours d'ateliers, de conférences et de formations sur l'industrie pétrolière et gazière, qui se déroulera du 25 mai au 3 juin prochain. Pat Giger, le fondateur d'un nouveau service de raccompagnement, nous présente Raccompagnement Gaspésie. Bonne émission tout le monde. Tout d'abord, le député d'Avignon, la métisse Matane Matapédia, M. Rémi Massé, au nom du ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, ainsi que le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale du gouvernement du Québec, M. François Blais, ont annoncé la signature d'une entente de transferts de 6,4 millions de dollars au gouvernement du Québec afin d'offrir des formations accompagnées d'un soutien financier pour les travailleurs des industries saisonnières, de même qu'un soutien pour les entreprises des industries saisonnières. Au cours des prochains mois, le gouvernement du Canada continuera de travailler avec le gouvernement du Québec pour faire en sorte que les travailleurs des industries saisonnières aient accès à de la formation axée sur les compétences et un soutien à l'emploi lorsqu'ils en ont le plus besoin. Les 10 et 11 et 12 mai derniers, à Passe-Pébiac a eu lieu la 26e édition du Festival du Trac. Le comité organisateur est fier de la réussite de cette édition. Nous avons rencontré pour vous Nancy Gagnon, présidente du Festival du Trac, pour vous en parler. Cette année, c'était la 26e édition du Festival du Trac. Comment ça a été? Ça a bien été. Ça a été une belle réussite cette année encore une fois. On commence à avoir l'expérience après 26 ans. Donc oui, ça a été une belle réussite. On avait 110 jeunes cette année qui sont venus de Passe-Pébiac en grande majorité, de Chandler, de Carleton et de Richmond. Donc on a eu neuf pièces de présentées. Ça a commencé jeudi soir avec nos finissants de l'atelier de théâtre La Passerelle qui ont présenté. Ça a été un beau moment du Festival. Ensuite de ça, le vendredi, on a eu Jocelyne Blanchard, qui était notre comédien invitée, le spectacle professionnel du vendredi soir, qui est venu parler aux jeunes. Ça a été une belle rencontre. Les jeunes ont appris sur le métier, sur son cheminement, sur la création de son spectacle. Ça fait que nous, ça fait partie des objectifs du Festival de les mettre en contact avec des professionnels. Ça fait que ça a été un beau moment. Ensuite de ça, les jeunes ont présenté toute la journée. En soirée, on a eu le conteur Patrick Dubois qui est venu nous faire un conte. Puis les jeunes ont adoré parce que c'est une forme de théâtre qu'ils connaissent moins. Donc ils ont vraiment aimé Patrick, ils ont aimé sa personnalité, puis ils ont aimé le style aussi. Ça fait que ça a été une belle découverte. Avant ça, j'ai oublié de vous parler d'un atelier de peinture qu'on a eu avec Annick Loisel vendredi après-midi. J'avais très peur parce que c'était 100 jeunes avec toute la peinture, mais ça a été un moment magique. J'avais mes grands garçons de secondaire 5, secondaire 4 qui disaient « Madame, on n'a pas le goût de faire de la peinture ». Mais finalement, ils sont partis. Tout le monde est parti avec sa toile à la fin du Festival, puis ils étaient contents d'avoir fait l'expérience, puis avoir vécu ça. Puis être sensibilisé à un autre art aussi, ça fait partie de nos objectifs. Ça fait que ça a été un beau moment. Puis le samedi, ça a terminé avec encore des présentations des jeunes. Le matin, on a eu un spectacle pour enfants, une nouvelle collaboration avec une troupe qu'on aime bien qui s'appelle Tom Théâtre, qui est venue faire du théâtre des marionnettes et d'ombre chinoise. Donc ça a été un beau moment. C'est un record pour nous au niveau de la présence d'enfants et parents. Ça fait que ça, c'est un autre objectif qu'on aime bien qui a été atteint de sensibiliser les jeunes dès l'enfance au théâtre parce que c'est un spectacle 3-7 ans. Puis c'est une belle collaboration avec la maison de la famille aussi qui sont venus présenter ce qu'ils font. Fait que voilà. Fait qu'un beau festival avec des objectifs atteints. On est en santé financièrement, ça va bien. La jeunesse a des belles choses à dire et à montrer. Fait qu'on est très contents. Je n'ai rien à me reprocher. Personne n'a rien à se reprocher, M. Brochant. Mais ça y va, les amendes, par-dessus les amendes. À la réflexion, je ne suis pas si sûre que c'est prudent d'inviter une contrôleuse fiscale chez soi. Mais pourquoi n'allez-vous inviter ici ? Excusez-moi, mais vous me dites que vous n'avez jamais été contrôlés. Alors, si tous ces tableaux sont déclarés, alors il n'a pas de problème. Pouvez-vous nous résumer tous les objectifs que les jeunes rencontrent pendant le festival ? Le premier objectif, c'est de monter sur la scène puis de montrer son savoir-faire, de prendre parole. Le deuxième, c'est de les mettre en contact avec des troupes professionnelles, donc avec le métier. Que ça soit des techniciens, parce que nous, notre équipe technique, c'est des jeunes, mais on essaie de les mettre en contact aussi avec des techniciens professionnels, donc en apprendre sur les métiers. Que ça soit accessible. Nous, pour trois jours de spectacle, ça coûte 35 $. Donc, ça fait un des objectifs, c'est de rendre la culture accessible. Donc, d'aller chercher des pièces qui parlent aux jeunes aussi, donc, et de les sensibiliser à d'autres arts aussi quand on peut. Il y a des années où on a fait de la danse, il y a des années où on a fait de la musique. Cette année, c'était de l'art visuel. Donc, en gros, c'est ça. De favoriser l'échange entre les jeunes ensemble aussi. Ils ont tous vécu une expérience de création ou d'interprétation, fait que c'est de créer ce moment d'échange-là pour valoriser les arts. Notre grand objectif est de valoriser les arts et le théâtre. Et là, vous travaillez déjà sur la 27e édition. On est déjà en train. On a fini, puis là, le lendemain, on était déjà préparés à chercher la troupe pour l'année prochaine, à garder nos collaborateurs, parce qu'un festival sans nos partenaires, tout ça, c'est très important. Donc, oui, on est déjà là, le temps de remercier tout le monde, puis leur dire, bien, oubliez-nous pas, l'année prochaine, on est encore là. Fait que oui, on est là. Et grâce à un communauté organisateur exceptionnel sans qui je ne pourrais être devant vous, qui est autonome, qui a de l'expérience, c'est quand même extraordinaire parce que c'est tous des enseignants. Donc, ils ont pas besoin de s'investir. C'est pas obligatoire, mais c'est agréable et ils s'investissent et ils se donnent et donnent de leur temps pour créer ce moment unique. Merci beaucoup Nancy, puis félicitations pour ce beau festival. Merci beaucoup. Nous avons reçu la visite de Myriane Plourde, animatrice à la Maison des Jeunes de Maria, accompagnée de quelques jeunes qui fréquentent ces établissements. Écoutons-les. À la Maison des Jeunes, le Très Fleury, les jeunes sont beaucoup impliqués sur différents comités. Comme toi, Melissa, tu fais partie du CA. Tu es administrateur, dans le fond, sur le CA. C'est quoi le CA pour toi? Ben, c'est quelque chose qui peut aider à la Maison des Jeunes. Puis, on prend des décisions pour la Maison des Jeunes. Puis, admettons qu'il y a un nouveau membre de la Maison des Jeunes qui veut rentrer dans le CA, ben, on doit voter. Ok. Puis toi, dans le fond, ton rôle, tu es administrateur en tant que jeune. Donc, est-ce que tu es comme une représentante des jeunes au niveau du comité? Oui. Ok. Et puis, toi, dans le fond, tu fais partie du CA depuis combien de temps? Peut-être trois mois. Ok. Puis, est-ce que tu aimes ça? Oui. Oui. À la Maison des Jeunes de Maria, il y a un nouveau projet. C'est le projet Jans. Est-ce que c'est un projet de musique? Ben, c'est un projet de musique qui va venir t'aider peut-être dans le futur pour que tu sois meilleure. Ok. Puis, ça va t'aider à avoir un meilleur départ. Tu sais, genre, il y a quelqu'un qui va venir t'aider à mieux savoir comment jouer ton instrument. Ok. Dans le fond, ça veut dire que c'est ça. Tu n'as pas besoin d'avoir pratiqué les instruments, de suivre des cours ou vraiment pour toutes les jeunes. Non. Puis, ce qui est cool, c'est que c'est gratuit. Fait que, dans le fond, tu n'as pas besoin d'appuyer pour qu'ils viennent t'instruire dans ton instrument. Ok. Puis, dans le fond, ça, est-ce que c'est un professeur de musique qui vient vous donner des cours? Ben, c'est un professeur de musique. Puis, lui, dans le fond, sa job, c'est servir à ça, que tu sois meilleure, puis à mieux comprendre comment ça marche ton instrument. Fait que, dans le fond, depuis quelques années, à la maison des jeunes, il y a une activité qui est faite pour les jeunes, par les jeunes. C'est des discours. Pouvez-vous m'expliquer à quoi consiste le discours? Ben, une fin de semaine par mois, il y a un discours que, de 8 à 12 ans, on peut y aller. Puis, ça… Dans le fond, c'est vous qui organisez vraiment les discours. C'est quoi? Vous avez tous des postes à occuper? Ben, il y a plusieurs postes. Il y a la cantine. Il y a la sécurité. Ok. Puis, il y a la DJ. Oui. Il y a… si, c'est ça, je me suis… C'est pas mal ça. Puis, vous, est-ce que vous participez normalement pour les discours que vous travaillez? Ben, moi, je suis de la sécurité. Mon but, c'est de m'assurer qu'il n'y ait pas de bordel, puis que ce soit comme il faut. Puis, genre, qu'il n'y ait pas de bagarre, puis pas de cochonnerie qui traîne, puis que ce soit un milieu propre. Ok. Fait que, c'est surtout, là, c'est la sécurité des jeunes, dans le fond… Ouais, qu'il n'y ait pas de vol, qu'il n'y ait pas de ci, petit. Ok. Puis, toi, Melissa, à quel poste occupe-tu, normalement? Moi, je fais la cantine. Ok. Ben, dans le fond, le travail de la cantine, c'est s'assurer qu'il donne le bon nombre d'argent pour payer, admettons, les bonbons. Ok. Puis, genre, admettons que… admettons que quelqu'un rentrait dans la cantine, puis on n'aurait pas rebarré le cadenas, ben, il pourrait prendre l'argent. Fait que c'est pour ça qu'il faut tout le temps qu'on garde la clé dans notre cou. Ok. Puis, qu'on ait le… le cadenas barré. Ok. Puis, si quelqu'un rentre, ben, comme ça, il pourrait, on peut le prendre. Puis, si je peux me permettre, ben, c'est un milieu, ben, là, ça, c'est un… c'est une disco, ben, genre, ça sert à réunir le monde. Fait que, dans le fond, tu sais, ton ami, tu le vois pas souvent, mais tu sais que tu vas le voir ce soir, fait que tu profites du temps à jouer avec. Puis, ça, dans le fond, c'est une activité d'autofinancement. Oui, que, admettons, les jeunes, ils aiment vraiment ça, les discos, mais on en a de moins en moins qui viennent, mais ils aiment quand même ça, parce que c'est le temps où est-ce qu'ils peuvent manger des bonbons, tandis que chez eux, ils ont pas le droit. Fait que c'est vraiment une activité pour les 8 à 12 ans qui est vraiment divertissante, puis c'est une nouveauté à Maison des jeunes. Merci. La maison des jeunes, dans le fond, pour moi, c'est un endroit où tu peux te libérer de ta vie normale, quotidienne, tu sais, tu peux vraiment, comme, penser à d'autres choses, puis… D'être compréhensé. Ouais, compréhensé. Moi, pour moi, ben, c'est un… c'est un endroit où tu peux t'amuser avec tes amis. Rassembler. S'amuser. Connaissez-vous le réseau de protection animale de la Baie des Chaleurs? Nous avons rencontré Myriam Leblanc, la coordinatrice pour vos infirmières sur cet organisme. Bonjour Myriam. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer, en gros, c'est quoi l'organisme de protection animale de la Baie des Chaleurs? Bien, c'est un organisme de bénévoles. Il y a un CA et tout ça, on est un organisme enregistré. Puis, c'est ça, nous, on vient en aide aux animaux errants et abandonnés du territoire. En fait, on couvre de Bonaventure à Sminac, selon notre capacité présentement, mais notre vision, c'est de couvrir vraiment la MRC Bonaventure totale et la MRC Avignon. Puis, vous existez… vous existez depuis quand? On existe depuis 2015. On est… en 2008, c'est notre troisième AGA, donc ça fait trois ans officiellement qu'on existe. OK. Puis, c'est quoi les principaux services que vous offrez? Nous, on vient en aide, ça, aux animaux errants et abandonnés. Donc, puis des services, mettons, des gens qui ont des chats qui viennent errants, puis tout ça, nous, on peut les aider à les placer, puis tout ça. On ramasse les animaux qui n'ont pas de famille, que ce soit des chiens, que ce soit des chats. Puis, c'est ça, là, on les stérilise, on les met à une bonne santé, puis après ça, on peut les mettre en adoption. Puis là, présentement, vous organisez une levée de fonds? Oui. On organise une collègue de fonds pour les animaux errants, parce qu'on a souvent… on se fait appeler pour… par des gens pour des colonies, tout ça, sauvages. Donc, des animaux qui ne sont pas plaçables dans les familles d'accueil ou familles qui ne pourront jamais être adoptées, parce que ce sont pas approchables, puis tout ça. Puis, on voit les colonies augmenter d'année en année. Fait que notre but, c'est de stopper ce trou-là qui tourne tout le temps en ramassant des fonds pour aller stériliser ces animaux-là, pour éviter qu'ils se reproduient année après année. Puis, de quelle manière ça fonctionne pour les gens qui pourraient remarquer un tel problème ou… ? En fait, les gens peuvent nous signaler soit par notre site web. On a un formulaire où les gens peuvent nous envoyer des courriels, puis tout ça. C'est le www.rpabdc.com ou sur notre fâche Facebook du Réseau de protection animale sur Facebook. Puis, on a aussi par téléphone au 581-358-1010, puis là, ils peuvent nous contacter, nous informer des besoins. C'est sûr que je pourrais vous dire que présentement, sur notre liste d'attente, on a au moins une cinquantaine de chats errants qu'il faut se faire stériliser, puis ça, ça va prendre quand même un bout. Ça fait que la demande est très, très forte. C'est pour ça qu'on a vraiment beaucoup besoin de sous, parce qu'une distérisation, mettons, d'une femelle nous coûte environ 150 $, puis un mâtre, c'est 125. Ça fait que c'est quand même beaucoup de sous à faire pour éventuellement régler le problème des animaux errants. OK. Puis, vous avez besoin en bénévoles? Avez-vous besoin de personnel supplémentaire? Bien oui, c'est ça. Des bénévoles pour arriver justement à pouvoir couvrir un peu plus large, puis avoir... On a besoin de bénévoles pour le transport. On a besoin de familles d'accueil qui peuvent nous garder des animaux. On a besoin de gens pour nos levées de fonds. On a besoin des gens qui ont des compétences en photographie ou en n'importe quoi. Bref, on cherche toujours des gens. Ça fait que sur notre site web, il y a le volet « Contribuer ». C'est un onglet, puis ils peuvent aller là-dessus voir ce qu'on a de besoin comme bénévolat, puis ils peuvent justement nous écrire un courriel pour dire qu'ils sont intéressés, puis nous, on les met dans notre banque de bénévoles. Quand tu t'engages à long terme avec un animal, quand tu vas t'en chercher un chaton, pense-y. Pense-y avant même d'aller te le chercher, qu'il va falloir, tu gardes au moins 200 $ pour le stériliser ton animal. Parce que si tout le monde ferait stériliser leurs animaux, il y aurait moins d'errance animale, donc moins de souffrance pour ces animaux-là. Parce qu'une vie de chat errant, ce n'est pas une vraie vie pour un chat. Le chat est en mode survie, il n'est pas en mode pour vivre sa vie de chat. Environnement Vert Plus convie toute la population à 10 jours d'ateliers, de conférences et de formations sur l'industrie pétrolière et gazière. Pascal Bergeron, porte-parole d'Environnement Vert Plus, est venu nous parler de cet événement qui se déroulera du 25 mois au 3 juin prochain. Pouvez-vous nous parler des 10 jours d'ateliers, de conférences et de formations sur l'industrie pétrolière et gazière? Oui, c'est une tournée qui s'appelle « La caravane, la Gaspésie à cœur », qui va faire le tour de la question sur l'eau et les hydrocarbures dans la région. C'est organisé par… c'est soutenu par plein de groupes environnementaux, de groupes citoyens, autant du côté de Rimouski, Prosperité sans pétrole, Nonne, Marais-Noir dans le Saint-Laurent, la Fondation Coulpas chez nous, la Fondation Glass Waters, qui est une fondation qui est sur la côte ouest canadienne, des citoyens de partout dans la région qui ont mis la main à la pâte pour inviter et soutenir ces gens-là de manière logistique, puis ensemble pour l'avenir durable du Grand Gaspé et Environnement vert plus. Puis c'est une tournée qui va parler des enjeux liés à l'implantation de l'industrie des hydrocarbures dans la région sur à peu près tous ces aspects à différents moments. Une tournée d'information et de sensibilisation. Ça fait qu'on parle des aspects touchants, on l'a dit, d'entrée de jeu, aux risques pour l'eau. On parle de l'économie, des enjeux économiques, de qu'est-ce qui se passe en dessous de la terre, du cadre juridique autour de l'implantation de cette industrie-là. Donc, tous les aspects vont être traités à un moment ou à un autre de la tournée. Il y a Pascal Alain qui est un historien de Carleton-sur-Mer qui va donner une conférence sur l'histoire de l'industrie pétrolière en Gaspésie. Ça fait depuis 1860 qu'il y a des puits qui se forrent dans la région. Ce n'est pas récent, il y a environ entre 175 et 200 puits déjà de forêt depuis 150 ans en Gaspésie. Donc, c'est ça, c'est beaucoup. Justement, pour vous, nous résumons en gros, c'est quoi la situation actuelle? La situation actuelle de l'industrie des hydrocarbures en Gaspésie. On a plusieurs projets sur la table à divers degrés de développement. Les plus avancés, c'est Aldimand qui est dans la ville de Gaspésie. Ils ont trois puits de forêt puis on ne sait pas où ce projet-là s'en va. Galt, là où est stationné le camp de la rivière, où il y a cinq puits de forêt, puis il devait y en avoir un sixième l'automne dernier, puis ça l'a avorté, entre autres, en raison de la présence du camp de la rivière. Eux sont en demande de bail d'exploitation. Ginex est en train de faire une tournée, une tournée privée des élus. Ils appellent ça des rencontres d'information publique, mais ils n'annoncent pas leur date, ils n'invitent pas le public, ils choisissent les gens qui sont autour de la table. Donc, ils s'organisent pour passer seulement l'information qu'ils veulent qui soit communiquée aux gens qu'ils rencontrent. C'est une grosse tournée de lobbying, finalement. Ginex a un autre projet, le projet BD Chaleur, sur lequel on en sait très peu. On sait seulement que c'est inscrit au registre des lobbyistes depuis deux ans. Donc, ça fait deux ans que Ginex rencontre des gens en cachette, en secret, pour parler de cet éventuel développement-là. On pense que c'est en arrière de Passe-Pébiac, parce qu'il y a déjà un puits de forêt là-bas, Passe-Pébiac puis Bonaventure. Il y a un puits en arrière là-bas à Ginex, mais il n'y a pas de certitude là-dessus. Du côté de Pierre-Hidé, qui est la compagnie albertaine qui a racheté Petrolia, il y a un projet près de Meudocville, Bourque, qui est assez avancé. On sait qu'il voulait potentiellement passer en exploitation dès cet été. Aldiman est un peu sur le back burner. Puis, l'automne dernier, ils voulaient faire des relevés sismiques dans la réserve fournique de Matane et de Dunière. Ils ont reculé devant l'opposition populaire, mais il n'y a rien qui dit qu'ils ont renoncé à ce projet-là. Bien au contraire, dans les livres de Pierre-Hidé, on parle d'un développement massif de gaz naturel dans le secteur du parc de la Gaspésie, des réserves fourniques de ce coin-là. Pas directement dans le parc, mais tout le territoire autour, pour approvisionner un terminal de gaz naturel liquéfié qu'ils veulent construire en Nouvelle-Écosse. Puis, pouvez-vous nous expliquer en gros, c'est quoi le camp de la rivière? Le camp de la rivière, c'est un camp d'occupation. On est là pour surveiller ce que Ginex fait sur le site de Galt. Le site de Galt, c'est 20 kilomètres à l'ouest de Gaspés, via la 198, à peu près. Puis, on est stationné sur le bord de la 198, juste à l'entrée, au chemin d'accès des sites Galt 4-5, qui sont plus hauts dans la montagne. On accueille les gens, puis on fait de la sensibilisation à l'industrie des hydrocarbures sur place. Puis, on donne aussi des ateliers de la formation en lien avec cette industrie-là. Il y a 175 quelques puits qui ont été forés en Gaspésie. Bien, il y a beaucoup de ces puits-là qui fuient. Puis, on va aller sur le terrain pour essayer d'en trouver, essayer de détecter ces fuites-là, pour voir, constater de visu, c'est quoi l'impact de cette industrie-là dans le temps. Les puits qui ont été forés, il y a 100 ans, sont encore présents aujourd'hui sur le territoire. Est-ce qu'ils sont encore capables de retenir la pression? Ou est-ce qu'ils sont en train de contaminer l'environnement? On connaît déjà une partie de la réponse, mais on veut aller voir si on est capable, nous, avec les moyens du bord, d'en retrouver de ces puits-là. Ça fait que ça, cette activité-là, c'est samedi et dimanche, le 2 et 3 juin, au camp de la rivière. On va aller explorer, probablement dans le secteur de Galt, il y a une bonne densité de puits qui ont été forés et abandonnés dans ce coin-là. Pour connaître l'horaire complet des conférences et des ateliers de la caravane Gaspésie, allez consulter le site rvhq.ca. Puis, pour connaître l'horaire du camp de formation du camp de la rivière, rendez-vous à la page Facebook du camp de la rivière pour l'horaire complet. Un tout nouveau service sera disponible pour les gens de la région, et ce, à partir de juin prochain. Pat Giger, le fondateur de R'accompagnement Gaspésie, est venu nous en parler. C'est un service de raccompagnement, raccompagnement Gaspésie, qui va fonctionner un peu sur le même principe qu'Opération Nez-Rouge, Tolérance Zéro, ou d'un autre service de raccompagnement du même style. À partir du 1er juin, donc ça va être à l'année, les vendredis et les samedis, de 18h à la fermeture des bords. Je suis content qu'il n'y ait plus personne dans les bords, donc 3h30, 4h. Et ça va être à l'année. Et puis là, en ce moment, je suis à la recherche de chauffeurs pour offrir le service dans le secteur de Nouvelle jusqu'à Chigawake. En passant par Saint-Alphonse et Saint-Azéa. Tu peux-tu nous expliquer, en gros, comment ça va fonctionner? Oui, c'est simple. Alors, dès le 1er juin, vous allez composer le 391 44 64. Et il va y avoir une équipe de deux personnes qui va se diriger, finalement, à votre lieu de rencontre. Et ça va fonctionner un peu comme Opération Nez-Rouge. Donc, il va récupérer votre voiture. Vous allez être à bord et qui va aller vous porter en toute sécurité à votre lieu de résidence. Et ça va être contribution volontaire. Donc, tu donnes 10, 15, 20, 30 piastres. Alors, cet argent-là, il va y avoir un 2 $ qui va être pour le fonds de roulement de l'organisme, pour la ligne téléphonique, les assurances, ces choses-là. Et le reste du montant, par exemple, tu donnes 20 piastres, donc le reste du 18 $ va être partagé entre les deux chauffeurs qui vont avoir fait leur accompagnement. OK. Puis là, le monde, bien, ils peuvent devenir membres. C'est ça. Alors, pour profiter du service, il faudra être membre. C'est sûr qu'au départ, on va laisser une période d'adaptation. Mais ça va être 20 $ annuellement pour être membre. Donc, peu importe où tu es, où tu vas être, c'est sûr, sur une surface accessible, on s'entend. Si tu m'appelles, que tu es perdu dans un champ, ça se peut qu'on aille un petit peu plus de difficulté à venir te récupérer. Mais alors, 20 $ annuellement, donc on pourra venir te chercher, peu importe où tu es, entre Nouvelle et Chigawake. Et il va y avoir aussi des forfaits, partenariats corporatifs pour les bars, les restaurateurs, les clubs sociaux aussi qui voudront se joindre à l'organisme. Et si, par exemple, toi, tu n'es pas membre, mais que le bar ou le restaurant où tu es membre d'un accompagnement gaspésie, on va pouvoir donc venir te récupérer. Et sinon, si tu es à partir d'un chalet, d'une résidence, pour avoir accès au service, il faudra que tu sois membre. Ou une personne dans la résidence devra être membre pour qu'on puisse venir te récupérer. Mais comme je dis, au début, on va laisser une période d'adaptation sans problème. Puis là, il y a Hyundai qui vous a passé un auto. Oui, Gaspésie Hyundai Bonaventure, qui est un partenaire majeur, va fournir, du moins pour le début, au moins un véhicule pour couvrir le territoire. Ça va être aussi un bon avantage pour les gens qui vont vouloir devenir chauffeurs. Outre ça, donc tu vas venir faire une soirée de raccompagnement, mais tu pourrais peut-être avoir 40, 50, 60 $ en certificat cadeau. Ça peut être massothérapie, restaurant, billet de festival, billet de spectacle. Donc, tu aurais ça de base, plus l'argent que tu aurais fait durant ta soirée de raccompagnement. Et si tu es chanceux, la voiture de Gaspésie Hyundai de Bonaventure. Donc, vraiment un tout inclus. Alors, c'est vraiment des bons avantages pour venir sauver des vies et rendre les routes gaspésiennes plus sécuritaires. Puis là, s'il y a des gens qui sont intéressants à devenir bénévoles, ils communiquent avec vous comment? Oui, bien, directement par téléphone, 391-44-64 et sur la page Facebook Raccompagnement Gaspésie. Alors, il va y avoir un formulaire à remplir, une preuve d'assurance, permis de conduire valide aussi. Et demeurer le plus possible sur le territoire entre Nouvelle et Chigawake. Premier territoire qu'on va couvrir. Et au fil des mois, d'ici la prochaine année, j'aimerais ça étendre le service dans le secteur Chandler, Percé, Gaspé et le reste du territoire gaspésien au cours des prochaines années. Il y a-tu des gens qui te supportent dans cette Bonaventure? Oui, Véronique Saint-Pierre du Carrefour Jeunesse Emploi à Bonaventure Avignon qui me supporte depuis le tout début, qui me dirige, qui me conseille depuis quoi? Janvier, février. Il y a Sylvain Bigawet, tout ce qui est comptabilité, finance, si j'ai des questions là-dessus, vraiment, c'est un bon gars, un bon Jack pour répondre à mes questions. Il y a Gaspésie, une idée Bonaventure pour la voiture, Navic.com, Sébastien, toute la conception là pour les publicités, l'affichage, c'est eux qui gèrent ça. Et tu as Sophie Leblanc qui m'a construit. As-tu vu ma mascotte? C'est tellement beau. Alors, c'est Sophie Leblanc de Bonaventure qui a géré ça. Donc, c'est vraiment les partenaires pour l'instant de R'accompagnement Gaspésie. Puis, il va y en avoir d'autres assurément au cours des prochains mois. Investissez donc 20 $ pour devenir membre. Ça coûte moins cher qu'une suspension de permis dès le 1er juin. Donc, vous pourrez vous faire accompagner par R'accompagnement Gaspésie. Vous serez au paradis et vous nous direz merci. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 20 mai. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada